et bien bonjour à tous c'est pas les ninjos alors première chose je tiens à vous souhaiter une bonne année 2017 que joie et bonheur vous accompagne tout le long de cette année nous allons commencer cette année justement par un nouveau bras de fer qui dit nouvel nouveau bras de fer dit nouvelles règles nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit le rôdeur noir un inconnu encapuchonné s'assoit pour jouer un deck inquiétant entre les mains parviendrez-vous à découvrir les secrets entourant ce rôdeur noir donc a priori c'est un nouveau bras de fer qui fait son apparition je ne le connais pas je ne sais pas du tout à quoi m'attendre ici nous devons créer notre propre deck à nous donc voilà je vais je vais un petit peu reprendre des cartes que j'ai que j'ai eu l'occasion de jouer je voilà je vais jouer un deck renault on verra bien ce que ça donnera on peut pas non plus se plaindre par contre ce qui me dérange un petit peu c'est que comme je ne connais absolument pas la capacité de son deck je le sentirai plutôt mauvais donc voilà alors hop 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 alors justement le fait de jouer de jouer contre un deck que nous ne connaissons absolument pas est déjà très problématique je vais dire c'est un petit peu la même chose quand vous jouez en classé bon avec la méta actuelle on s'y attend un petit peu on sait un petit peu ce que les deck ce que les gens jouent mais voilà quoi c'est pas toujours non plus il peut y avoir de belles surprises donc voilà quoi c'est parfois très inquiétant et c'est parfois très chouette maintenant j'ai peur de voir les cartes que je vais avoir en face de moi voilà je vais quand même prévoir de quoi contre attaquer parce que voilà alors tac 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 mon petit renault mon petit renault où es tu voilà alors cette carte là celle que je viens d'ajouter à mon deck c'est en fait une une carte qui si je n'ai qu'une seule carte de chaque exemplaire dans mon deck je récupère la totalité de mon point de vie donc ce qui est ce qui peut quand même être très sympathique à jouer surtout si si vous ne savez pas quoi quoi utiliser comme carte maintenant c'est vrai que si vous vous rendez compte que vous avez fait une beatise ça va être un petit peu problématique puisque vous ne pourrez pas récupérer la carte que vous avez utilisé donc voilà j'ai mis une carte comme ça ouais j'avais déjà mis une carte comme ça je crois que j'avais mis une boule de feu aussi voilà il me reste 5 c'est pas très évident de choisir parmi les cartes que nous avons allez je vais tenter une vieille technique qui fonctionnait tout un temps et qui m'a permis de d'avancer bien loin au niveau de déclassé c'est le fait de pouvoir récupérer renaud jackson de différentes manières donc ça me permettrait peut-être d'éviter de crever trop vite on va dire ça comme ça il est trop pleuré à certains moments je me retrouve un petit peu quoi moi je vais aller chercher une légendaire qu'est ce que je pourrais aller chercher ah qui sait peut-être elle demeure voilà allez nous testons tout de suite ce nouveau bras de fer je vais aller chercher je vais aller chercher hop alors nous savons déjà que le deck en face de nous va utiliser des des cartes démonistes puisque c'était noté maintenant je n'ai pas de pourquoi euh inconnu jusqu'à ce que ouais d'accord donc il a joué d'entrée de jeu trois secrets je sais pas comment est-ce qu'il a fait vous avez quoi son pouvoir ? invoque un diable teint allez à toi oh génial bon ben je le sens mal hein voilà ah d'accord donc ça a détruit mon serviteur euh avec un râle d'agonie d'accord d'accord c'est quoi ça ? le joueur dont c'est le tour gagne une arme aléatoire oh très intéressant ah mais c'est quatre ah oui bah oui 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 c'est pas très bon bon ben dirons nous que nous sommes très problématiques oh bah pas de chance bon bah en fait oh la la ah oui oui d'accord 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 ça ça a égalisé avec oh si c'est pas très intéressant ça a priori a priori aïe aïe quelque chose qu'il puisse enfin si mais bon voilà oh la tiens c'est une autre carte ça le joueur le joueur dont c'est le tour gagne cinq points d'armure décidément euh c'est plutôt particulier bon je vais peut-être fonctionner comme ceci préparer mon petit euh euh voilà préparer un petit plan pour pouvoir me soigner ok alors lui il a de la chance parce que sa carte euh bah lui l'arme en fait qu'il a pioché euh lui permet de la récupérer une fois que son utilité est arrivée à zéro oh bah voilà voilà ma fameuse légendaire que je préfère par dessus tout donc voilà euh bah on va se soigner il y a peut-être c'est peut-être la meilleure des solutions voilà comme ça aïe bah au moins s'il l'attaque euh ah bah voilà donc voilà ça déclenche mon truc donc je vais récupérer deux Renault Jackson ça va me permettre de pouvoir sauver ma peau en cas de besoin donc voilà ah oula c'est quoi ça au début votre héros est transformé et aspiré dans le néant distordu ah ouh ah oui d'accord oh toutes mes cartes sont passées à un cristal ah bon ah bah celle-là elle est bonne tiens euh je sais pas si c'est gagné d'office mais euh euh je vais euh je vais euh voilà donc euh prochain sort que j'utilise en fait ça réinitialise mon pour pouvoir héroïque donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser plusieurs fois le le truc bon bah je je ne sais pas euh qu'est-ce que euh vous êtes dans le niveau secret le roi des le roi des ah oh mon dieu eh ben euh il faut savoir une chose Blizzard a décidé de fêter les 20 ans de Diablo je vous explique la petite euh la petite image euh aujourd'hui dans World of Craft nous avons en fait découvert un petit portail euh ce petit portail là euh menait à un monde en fait où il n'y avait que des espèces de vaches et euh apparemment ça ressemblait à un des premiers niveau de euh Diablo pour ceux qui connaissent un petit peu et voilà quoi euh donc il y a apparemment ils ont voulu mettre Diablo à l'honneur dans le jeu d'Earthstone et dans le jeu WoW et je pense qu'ils l'ont fait aussi dans Overwatch donc voilà alors ici j'ai mis Kazakus qui me permet de créer un sort bah à ma manière donc voilà euh euh je préfère infliger 6 points de dégâts à tous les serviteurs et alors je vais invoquer un démon 8-8 donc je vais en profiter maintenant je vais peut-être faire ceci je vais en profiter pour refaire une copie refaire de nouveau un sort de ma création voilà gagner 10 points d'armure ça pourrait être intéressant et alors infliger 8 points de dégâts à tous les serviteurs ou 6 pardon autant pour moi donc on va dire que c'est déjà ça euh je vais peut-être en profiter pour lui envoyer directement 10 points je ne sais pas je ne sais pas ce plaidé qui est capable de faire mais euh voilà quoi ça place une copie de cette carte dans votre ad mais il a que ça en fait chaque fois qu'une euh faut piocher une carte chaque fois qu'une bête infernale meurt ah bon ah le bovin infernale meurt d'accord oui c'est ces créatures là d'accord oula c'est quand même particulier comme euh comme truc combien je vais peut-être profiter un petit peu euh 6 points tous les serviteurs euh bof 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 je vais peut-être en fait euh bah en il était relativement simple ah euh oui ça c'est pas cool par contre je suis obligé ah bah il a pas eu de chance voilà mais bon j'ai peut-être intérêt à faire gaffe à ce que je fais moi parce que ça va me retomber sur la boss après ouais alors euh non je peux même pas le terminer tout de suite euh inflige 6 points de dégâts à tous les serviteurs bon ce que je vais peut-être faire c'est que je vais d'abord faire ça et alors je vais récupérer hop voilà nettoyage il a 40 cartes dans son deck j'ai peut-être pas intérêt à trop traîner moi il est le temps de récupérer un petit cer aléatoire qu'est-ce qu'il va me donner pas grand chose ça va pas m'aider pour autant ce que je vais faire c'est peut-être aller chercher les points d'armure voilà je vais peut-être mettre ceci j'ai peut-être intérêt à faire attention parce qu'il me reste 12 cartes ça va pas être gagné ah oui d'accord il décide de mettre 3 copies de mes cartes dans son deck je vais perdre une carte au tour suivant ah et en plus il en a pioché une oula ah oui il se gêne pas là ah bah oui oh merde c'est exactement ce qu'il aurait ce qu'il m'aurait permis d'avoir bon bah je vais pour éviter de perdre du temps hop voilà je vais quand même me soigner parce que bon bah et qu'est-ce qu'il va me donner le petit bar excusez moi mais vous êtes un peu bon bah je ne suis pas je ne suis pas très mais en joie aïe et quoi c'est tout ce qui peut alors je peux gagner je peux gagner mais c'est pour voir un petit peu ce que ce que l'ordinateur peut obtenir comme carte je ne sais pas quoi mais c'est très je vais quand même faire ça voilà je vais faire ça et c'est tout pour le moment hop oh ah bah hop bon les gars si ça vous tente je peux vous proposer du gigot d'agneau pour ce soir d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais vous proposer alors voilà mes petites bombes vont exploser hop là ah bah voilà en fait il s'est tué tout seul donc voilà ah d'accord c'était quoi le principe en fait serviteur tué bovin tué et roi tué le roi c'était quoi en l'occurrence c'était le héros d'accord je je ne sais pas spécialement là par contre ah on a gagné un dos de carte à mon avis je suppose que c'était pour les vingt ans de pour les vingt ans de comment dire de diablo et bien écoutez moi je vais vous dire j'ai trouvé ce ah d'accord on a pas de paquet de cartes ce coup ci d'accord ah c'est ouais c'est particulier sur ce coup là bah écoutez moi personnellement j'ai trouvé ce ce bras de fer assez sympathique assez sympathique parce que perso je ne m'y attendais pas euh et voilà quoi là je j'ai été bluffé par blizzard perso euh voilà euh s'ils ont fait ça sur wo ils auraient pu faire ça sur d'autres jeux mais j'y ai pas pensé c'est vrai que dans un sens bah blizzard euh retravaille un petit peu sur ses jeux hein faire un petit peu des mélanges c'est vrai que euh sur euh overwatch bah pour les gens qui qui jouent à hero of the storm ils pourraient avoir une apparence de d'un personnage donc euh on aurait pu y penser mais je n'y ai pas pensé mais personnellement je trouve que ça a été un bras de fer euh un bras de fer très sympathique donc voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo euh je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer et écoutez d'ici là passez une excellente semaine reposez vous salut